C'est un bubble que j'avais quand j'étais jeune sur Game Boy et il était trop trop bien, trop trop bien Et coucou Joss, re les copas, incroyable, Joss qui a dit je te raide Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour monsieur WS, ça va ? Coucou ça craque, je sais plus si je t'ai dit bonjour, merci pour le SO Allez voir Joss, il est trop cool, il faisait du FF6 et il a un projet de faire FF6 en pexant tous les personnages au niveau 99 et c'est ouf Et coucou Raffévi, raid d'anniversaire, incroyable Je suis là depuis le début, oh pardon On peut pas aller le voir, non mais plus tard Il fait des events en plus qui sont super cool avec plein de blend tests de films et tout Franchement c'est trop génial, il mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de monde Si vous êtes friands de blend tests et tout, allez-y, n'hésitez pas C'était une des personnes qui jouaient avec moi à FFT en plus Donc du coup, voilà, une raison de plus Alors attendez, pourquoi ma manette à chaque fois ne fonctionne pas ? C'est pénible J'ai ma manette qui fonctionne par Joypad Configure Ça va ? À chaque fois ma manette se resette J'avais jamais eu ça jusqu'à maintenant Je sais pas si ça vous le fait vous streamer Streamer ! C'était trop bizarre, ma manette se resette à chaque fois Voilà Le pire défi FF que j'ai vu, c'est un mec qui s'est amusé à level up tous les persos de FF16 en restant dans la zone de départ Et ben c'est un peu ce que fait Pimax, c'est un peu ce que fait Joss On a battu Bac, GG Oh non, GG, c'est nous, GG, GG à nous, ouais ! Oui, il faut le follow, il est trop cool Et Joss fait pareil, mais sur FF6 en fait Euh non, c'est pas la batterie Max, je sais pas ce que c'est Alors attend Je vais mettre un petit peu de son Vous me dites si c'est trop fort Parce que c'est un peu criard Ça risque d'être un peu fort peut-être Un XP par mode, c'est limite ça Coucou Manu Bon appétit, bon appétit Ça va pour vous le son ? Genre il y a Yume Non mais hier vous étiez d'accord pour me vanner Par contre, le reste du temps, il n'y a pas de soucis C'est une histoire mystérieuse à propos du monde de Bebel Euh, il y avait, ouais, des puzzles d'argent Et euh, qui étaient gardés par le peuple du monde de Bebel En sécurité Et ça a été volé par Dreg Après, après, quoi ? Après que la boule d'or ait été volée Le monde de Bebel est devenu KO Et pendant ce temps-là Un brave garçon était là Il s'appelait Bebel Bebel dit qu'il retournera Qu'il reviendra avec le puzzle d'argent Quoi ? Mais arrêtez de changer le puzzle d'or Et rendra de nouveau le monde Peaceful Donc la paix Les boules boules Ensuite, il a commencé sa grande journée C'est super, j'adore traduire Oula Bebel était là À la recherche du château de Dregs Et est venue dans une route forked Elle était très forked Quelle route je dois prendre ? Alors, ce qui est super bien dans ce Bebel C'est que c'est vous qui choisissez les niveaux Et en fonction de ce que vous choisissez Vous avez deux bosses différents Vous avez des niveaux différents Et tout, c'est très très chouette Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là Ça marche, Tolo Bonne... La route était très forked Bon appétit à toi Bon sport Waouh Vous débloquez les personnages En fait, un peu comme Tekken Tu débloques les personnages En fonction de la route que tu prends Coucou Nicolas, merci pour le raid Bonjour à tous Je suis Thierry L'Hermite Bubble Merci pour le SO Mario Maker 2 Comment ça s'est bien passé ? Bienvenue à toi le sel Les boules car ils ont perdu la boule C'est un peu ça La boule d'or Attention, c'est pas pareil Laisse-moi regarder Comment tu es fort ? Pardon, excusez-moi Je ne suis pas fort Je vais couper ça Ça fera moins de... Voilà Tac Tac, tac, tac Tu es trop jeune pour te battre avec moi Bas plutôt les chacnes pupilles Oh non ! Voilà, il y a chacnes Et en gros, suivant la route que tu prends Le choix que tu prends dans les dialogues Tu as différentes façons de... Ah ! Attendez Et tu as plusieurs façons de finir le jeu En fonction des boss Et en fait, il y a des boss qui sont plus durs que d'autres Et en gros, c'est très chouette Parce que... Après, comme je disais Sous forme de Tekken Tu peux... Pourtant c'est bizarre Attendez Left Up Waouh ! Left, c'est bien ça Right Ah, yes Je crois que c'est bon normalement Excusez-moi Voilà, c'est ok Enfin, je ne sais pas si c'est très clair Mais vous allez voir On va jouer un petit peu Ça va et toi, Nicolas ? Ça s'est bien passé ton stream Bonjour, prototype Tu vas bien ? Bon, je ne suis pas aussi skillé que sur Tetris D'ailleurs, sur Tetris, j'ai fait un temps fort Pour me la péter un petit peu Oui, ça va, merci Coucou, Voldarion Tu vas bien ? Tu vas lancer des paris Franchement Just, tu sens que tu abandonnerais le pexage À un moment donné Tu sens que c'est compliqué Vous me dites si le son est trop fort Donc ce boss-là est très facile Non, non, c'est pas celui-là, Loki C'est un peu fort Ok, attendez Je vais baisser un petit peu Voilà Bubble, tu passes des heures sur Megadrive Il m'avait un sur Megadrive Là, c'est la version Game Boy Color C'est le Millenium La version Millenium Les vérités alternatives, c'est pas beau En import, oui Ah yes, en import Parce que je me disais Je ne crois pas qu'elle soit sur la liste du palais fer C'est trop bien, Bubble Ça détend Quoi ? Il a réussi à me battre ? Non C'est impossible Si je galère déjà sur le premier mob Ouais, c'est ça, FFZOZ J'en ai un aussi sur... J'ai les Puyo Pop et tout aussi C'est vachement chouette Legend of Foresia Ouais, je suis désolée Je m'en suis grave voulu pour Legend of Foresia J'aurais dû vérifier avant Si le jeu fonctionnait correctement Mais du coup, j'essaie de chercher un petit jeu Si à l'occasion, on peut se créer des personnages dans ce style Ça pourrait être sympa Parce que finalement, j'ai vu que la création de personnages Ça vous avait bien hypé Puyo, c'est plus dur Ouais, c'est vrai que c'est plus dur Mais celui-là, il n'est pas évident Il n'est pas évident Parce que plus tu avances dans les boss Et plus ils sont durs Legend of Foresia FFZOZ C'était le pire RPG sur PS1 que j'ai jamais vu Et je voulais le faire hier Je voulais le tester un peu Et finalement, je n'ai pas réussi Je n'ai pas réussi à le lancer J'étais un peu déçue Coucou Régeek, comment ça va ? On a vu la magnifique cinématique Je pense que ça nous suffit Non, il n'y avait pas Kira de Legend of Foresia Le jeu n'a pas fonctionné Ouais, on m'en a parlé de celui-là aussi, Rétropixel Ok, je vais te dire Le chemin à aller où aller Ok Quel chemin tu penses prendre ? On prend la gauche ou la droite ? C'est vous qui allez choisir On prend gauche ou droite ? C'est en fonction de ce qu'on prend Il y a des boss différents On prend droite Ok Bon, du coup, je prends la première réponse qui vient Loki, t'inquiète Tout droit On ne peut pas Ok Je crois que vous avez choisi un boss super dur en plus Droite Ok, c'était bon J'avais pris droite Dertis Si vous dites à gauche, elle va aller à droite Grave, je ne sais pas du tout Ma droite et ma gauche Ah bon, on va laisser On va passer les dialogues Les musiques, elles sont trop chouettes Coucou Capsilver Merci Bonjour J'ai travaillé des heures pour ce chapeau C'est pas vrai Pas grave, c'est drôle Je te sens moqueur Bonjour Léon, ça va ? Pas du tout Ok, je croyais Je suis naïve En vrai, vous savez quoi ? Hier, le jeu Yoko, il m'a fatiguée Ah, quand j'ai quitté le stream, j'ai fait C'était le pire jeu que j'ai jamais fait de toute ma vie, Yoko Merci Léon Bah oui, vous êtes invité à la fête Bien sûr Un jeu moche, mais au moins celui-là, j'y ai joué Mais il est bien celui-là, en jeu moche Le cligneur de pupilles Ah, coucou Dark Master, ça va ? Donc aujourd'hui au programme, pour ceux qui savent pas, j'ai un petit peu changé mon planning Je vais plutôt faire plein de jeux en vrac de mon enfance Que ce soit sur Game Boy, sur Mega Drive, principalement Et ensuite, j'offrai un petit peu de Maison de la Mode Et on finira tranquillement sur deux heures de Night Trap C'est un nanar, c'est un FMV nanar d'horreur Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire Ça va être un peu chill aujourd'hui, on va discuter et tout Parce que c'est vrai que pendant deux jours En plus du Final Fantasy Tactics J'ai pas trop trop pu discuter avec vous, donc Qu'est-ce qu'il a dit Léon ? T'as supprimé ? Coucou Loki Mulp ! Hop ! Quel enfer ! Et coucou Dredoum ! Tu peux être l'invité ? Mais oui, vas-y, on l'a pas encore cet invité-là Par contre, tu nettoies après Genre, on n'a pas le droit de dire bonjour à Loki Parce que Derti s'il supprime les messages Quel enfer ! Il a dit coucou Loki Mulp ! Libouolf, je me le tente en train Quel enfer ! J'en ai pas dans ma famille en plus Ça va ! Loki Mulp est désormais un mois Loki Mulp ! Bonjour Loki Mulp ! C'est Robin qui te parle ! Tant pis, tant pis ! Coucou Loki Mulp ! Quel enfer ! Yes ! Allez c'est Boum ! Celui qui vous suit en boîte Et pisse sur les banquettes en croyant être au WC Ah ! C'est le pire celui-là ! Ça existe vraiment, ces gens-là ? Dredoum ! Dredoum, il a de l'expérience en termes de... De pauvrie ! Quel enfer ! Rappelle-moi de jamais t'inviter aux soirées, Dredoum ! Franchement, les raviolis, c'est la vie Il est trop, 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 trop cool ! Je passais ma vie dessus A chercher les routes différentes et tout C'était trop bien ! C'est un de mes jeux... Là, je vais vraiment vous streamer des jeux de cœur Le tonton qui fait des blagues nulles J'aime bien Alors moi, je suis clean en soirée J'en doute pas une seconde, Dredoum ! La Dark Forest ! Bob contre... Bub contre Bob ! Lui, il est assez difficile Mais j'ai tapé à cette soirée pour assister au drame Moi aussi, c'est pas très beau à voir C'est pas très beau à voir Bob et Bobette ! Trop bien, Bob et Bobette ! Je kiffe ! Coucou, Defray ! Ça va ? Je vous attends les modos Lockymolp est un mot interdit sur le tchat Mais quel enfer ! Comment ça, t'as créé un drama d'Hertis Par rapport à Lockymolp ? Comment tu vas... Ah ! Comment contourner le système ? C'est trop bien un puzzle bubble Du coup, Defray, je vais faire plein de jeux de mon enfance Que j'ai adoré Et j'ai un petit peu modifié mon planning, j'avoue J'avoue, c'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base Quel enfer ! De gauche, Defray ! On est le gentil vert Coucou Livy ! J'ai pas le son du jeu, j'ai oublié mes écouteurs Oh, dis coucou ! Coucou comme ça C'est Lockymolp Tu vois, y'a toujours des gens qui contournent le système, Lockymolp Mais arrête ! Mais c'est le pire, Bob ! C'est le pire Exactement, Pimax ! Lockymolp Merci Léon, merci beaucoup pour le host Le planning de jeudi va me surprendre Franchement, les prochains plannings C'est pareil, c'est... Enfin, je peux vous le dire après si vous voulez Mais c'est pas... C'est pas comme lundi Je suis moins... Je suis moins... Comment on dit ? Euh... Je suis moins téméraire sur les prochains jours Ouais, 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 ouais Madame Coquillette Je sais... Tu parles comme... Comme Linko, ça se voit que vous vous connaissez Même si on supprime mes messages pour rien C'est pas moi ! T'es en roue libre Toujours... Toujours Régique Toujours en roue libre Monsieur Molp, y'a Dredoum qui me copie Mon dieu, mais... Les enfants dans le chat ! Léa Passion Classe Verte, ça vous représentait bien, je trouve Bon... Bonjour Pokitom ! Joyeux anniversaire à toi aussi ! Comment s'est passé ton stream ? J'ai pas... J'ai pas voulu... Je t'ai boudé pour DMC5 parce que... Bah parce que je l'ai pas fait, je voulais pas me faire spoil ! Non, Régique, je me suis couché à 1h du matin et j'avais pas envie de... De relancer la Switch, donc tant pis ! Bienvenue ! Bienvenue ! Beaucoup de monde a pas fait DMC5... Ouais, bon en même temps j'ai pas fait le... Enfin, j'ai... J'ai fait le 1, 2, 3... J'ai pas fait le 4... Et du coup j'ai pas fait le 5... Après, est-ce qu'ils valent le coup ? Si on enlève ce modo d'Hertis, il va avoir d'autres soucis sur le live ! Pourquoi ? DMC, Devil May Cry ! Tu l'as fait en entier ? Ah bon ? Il se... Il se termine genre en 12 heures ? T'as fait un stream de combien d'heures ? Hop ! Bon, on l'a battu... J'ai repris gauche... Plus, plus ! Ah, y'a plus le plus ! Plus le plus ! Vraiment trop bien DMC5 ! Ah ouais ! Rha ! Faudrait que je me refasse toute la licence ! J'avais commencé avec la définitive édition... Enfin, la... Avec la... Sur PS3 ! Mais je sais pas si... J'en ai déjà parlé en stream, je crois ! Je sais pas si la définitive édition est très très difficile... Ou si... Ou si le jeu est difficile de base ! Mais je galère beaucoup plus que sur la version PS2... Que j'avais fait à l'époque ! Ou alors mon skill s'est envolé avec l'âge ! Tu l'as repris hier sur PS5 ? Ahah ! Écoute, c'est pas grave ! Coucou Rodi, ça va ? 8h30 ! Mais c'est 30... Ah ! Du coup, tu le connais par cœur en fait ! Donc en gros, en heure coquille, on peut compter 30 heures ! Oui, ça va, merci Rodi ! Ça va bien ! Je suis toujours en forme ! Ah ! Mon alter ego t'as... Ah ! Loki qui se bat avec tout le chat, quoi ! Les DMC PS2 ! Ben ouais, j'ai repris la version... Et pourtant, ça allait, tu vois, Koki ! Et euh... Je trouvais que ça allait ! Bon, j'ai galéré, hein ! Je me suis salée quand même ! Mais en fait, je me suis dit, c'est bizarre ! La version définitive édition sur PS3, j'ai l'impression qu'elle est plus dure ! Même en termes de... En termes de farm pour récupérer les armes... Les armes pour euh... Pour euh... Bah pour euh... Avoir de... De l'XP et tout euh... Enfin, des armes plus fortes ! J'ai l'impression que c'est vrai, ça a été nerf ! Ou alors dans mes souvenirs, c'était pas comme ça ! Et coucou Tibi ! La majesté du sac de pâtes ! Comment ça va ? Bienvenue à toi Polyhams ! Bienvenue ! C'est tout pareil ! Ok ! Là, je galère sur euh... Les cyber... Les euh... Les euh... Comment... Les Cerber ! Je m'étais arrêté au Cerber ! Non, le spécial édition de DMC3 est plus dur que la version de base ! Ah ! C'est bien ce qu'il me semblait ! C'est marrant ! C'est marrant qu'ils aient remis de la difficulté ! Normalement, c'est le contraire ! La dé... La définitive édition est plus simple ! Ah ouais ! Bon alors je suis rouillée ! C'est plus simple ! Ok ! Mais le Cerber, je galère ! Alors que les autres, ça allait encore ! Et du coup, j'ai arrêté ! Pour l'instant ! Il y a un boss en plus, mais pas de différence dans l'ensemble ! Ok ! Coco Patacas, ça va ? Oui, moi ça va ! Des bisous de Redoom ! A bientôt ! Bonne journée ! Bonne après-m' ! Bon stream si tu streams ! Je vais mourir ! Quoi que ça va ! Mais oui c'est cool ! Il y a les copains qui passent et tout ! C'est trop bien ! J'allais avoir une... Longue discussion avec le développeur du jeu sur lequel je bloque ! Comment ça tu bloques ? Fume-le ! Fume-le ! Ouais, je pense qu'on est bombés geek ! Quoi que ! Quoi que ! J'suis pas si sûre en fait ! Oh le salopard ! Il est trop dur ! Je suis censé être invincible ? Pas du tout ! Pas du tout ! La zik c'est l'enfer ! Pourtant elles sont trop trop bien ! Ah les S ! T'as du courage pour les rangs S sur DMC1 ! Ouais ça va, ça va ! Y'a pire ! Y'a pire ! Mais voilà je vous en ai dit, les posts ils sont plutôt difficiles hein ! On préfère Tetris ! On va changer après, on se fait des petites sessions comme ça et après on change ! On va faire plein de jeux en vrac ! La musique est telle répétitive et quel enfer ! Bah j'ai fait un temps fort ! J'ai fait un temps fort ! J'ai fait un temps fort ! Poki il a qu'à aller regarder ! C'est l'un des jeux... Ah ouais c'est vrai ? Je suis fière de l'avoir terminé alors ! Coucou Lefty ! Tu vas bien ? Faut regarder les options de vote ! Qu'est-ce t'a mis ? Pas du tout ! Juste une boucle ! Quoi ? Seconde qui prend la tête ! C'est juste une boucle de 8 nagnagna secondes qui se prend... C'est quel enfer ! Oh dis-donc je me fais en gueuler par le jeu en plus avec vos bêtises ! Je vais manger des endives au jambon ! Nice ! Ptate à caisse ! Bon appétit ! Et moi ça va bien Lefty ! Merci beaucoup ! Ça va bien ! Je crois que je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait tout sombre ! Ça va m'abîmer les yeux ! Tac ! Euh je vais mourir encore ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Je vais mettre un peu de lumière ! Il va faire tout noir ! Il va faire tout noir ! Voilà ! Je vais mettre un petit peu de lumière ! C'est pas Wild Arms 3 le jeu le plus dur de la PS2 ? Franchement solo euh... Ouais hein ! Il y a plein de jeux dont on ne soupçonne pas la difficulté ! Ça va mieux avec la lumière ! Ça va mieux avec la lumière ! Allez je retry encore un peu ! En fait je voudrais bien finir au moins une run ! Parce que je crois qu'on a 5 boss et après on a gagné en fait en gros ! La spéciale édition ? Moi j'avais la spéciale édition ! Elle a été refaite, elle était moins dure je crois c'est ça ? Ça va avec Virgile ! Coucou Gutin ! C'est vrai ? Oh ça me fait plaisir ! Pourtant euh... Pourtant ça paye pas de mine hein... Ce que je fais hein ! C'est plein de petits trucs en fonction de mes idées Pour essayer de résumer à peu près ce qu'on a fait sur un an enfin... Alors ? Petit skill ou pas ? Et sinon sans ça Gutin... Parce que je crois que c'est arrivé sur ma... sur ma semaine... Euh... je fais surtout du rétro JRPG ! Donc euh... C'est un peu plus euh... C'est un peu plus cool, c'est un peu plus relax ! On discute, on... on... on joue en même temps... Enfin voilà ! C'est pas mal hein ! Et encore j'aurais pu faire mieux hein ! Enfin c'est juste que euh... je... je me suis foirée à un moment... De... 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 de case ! Et euh... ça m'a tout... ça m'a tout décalé ! Mets mon petit Akira ! Je suis un speedrunner ! Je suis un professionnel ! Ça a été au fait pour qui la cafette ? Faut que je regarde le... faut que je regarde la rediff ! Euh... Le talent, c'est vrai, tu trouves Léon ! Hein ? Sur Tetris, ouais par contre ! Qu'est-ce qu'il hein ! Par contre pour le reste... Bon mais les fins Youtube ! Euh... yes ! Oh Gutin ! Trois mois d'avance ! Mais ça va pas bien ! C'était quoi qui était intéressant d'Hertis ? Si vous voulez, de temps en temps, on pourra se refaire un peu de... Un peu de Tetris de temps en temps ! Euh... 232 lignes, je pense que ça risque d'être un peu dur à battre comme record ! Mais euh... on peut euh... On peut voir de temps en temps pour se faire un... Une tentative de battre le record ! Sachant que j'ai dû rester au moins euh... Dix minutes hein ! Dix minutes sur euh... sur le Tetris ! J'ai une pub ! Je te disais merci mais euh... Mais trois mois quand même ! Trois mois d'avance ! Merci beaucoup ! Trop bien la cafette ! En général c'est super chouette ce genre d'émission ! Et euh... je trouve que c'est plutôt reposant et tout euh... Les soirs j'étais fatiguée les soirs de cafette ! Ça se ressentait ! Mais euh... ça faisait du bien de... De papoter à la cool comme ça et tout ! J'aime bien ! T'as beaucoup aimé la cafette ! Faudra que je regarde ! J'aime bien ! Bah c'est Noël pour toi et pour moi ! Oh gutin ! Après... après gardez vos sous pour vos proches hein ! C'est gentil ! Profite de tes emotes ! Je peux pas en mettre plus malheureusement ! J'essaye toujours de choisir un peu les emotes ! De temps en temps je change ! Comme maintenant on a le droit de changer les emotes régulièrement ! Sur le marathon Tetris 99 j'arrive généralement à faire les 150 lits mais ça devient souvent galère à la fin ! Le... le Tetris 99 tu vois je trouve ça plus dur ! L'emote du gland ! Le gland de Zelda ! Et Suzanne ouais c'est notre... c'est notre mascotte ! On a fait euh... Un jeu qui s'appelle Croisière pour un cadavre ! Un très très vieux pointé-glic ! Et on est tous tombés amoureux de Suzanne ! Le meilleur perso du jeu ! Et euh... depuis ce jour-là je garde cette emote Suzanne ! J'avais dormi 5 minutes avant que la caféte c'était au top ! Ha ! Mais j'aime bien c'est super chill ! Cette musique est vraiment trop chouette ! Euh... la... Et ben c'est euh... c'est notre euh... Elle aime bien boire on va dire ! Elle aime bien boire et en fait euh... Dans le jeu elle a éveillé une histoire très très cool ! Et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir eu l'idée de mettre les redifs sur Youtube ! Parce que je trouvais que les streams de Croisière pour un cadavre étaient vraiment vraiment chouette ! Enfin moi j'ai beaucoup aimé ! Ça avait un petit côté euh... Un petit côté euh... la croisière s'amuse ! Elle fait des crêpes Suzanne ! Oh 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 ! Ça vaut bien ça ! C'est pr... euh... Solo tu revoulais Croisière pour un cadavre c'est ça ? Tu aurais revoulu un stream Croisière pour un cadavre ! Est-ce que tu... T'as pas connu toi Solo ? T'es arrivé après ? T'inquiète pas ! On aime bien les blagues ! Si t'as connu ! Ben ouais c'est vrai que du coup c'est compliqué d'expliquer après pour les gens qui étaient pas là... Qui est... Pourquoi c'est Timote ? Qui est Suzanne et tout donc euh... On avait créé tout un truc autour de ce personnage c'est vrai c'est un peu la private joke de la chaîne ! Mais il y en aura d'autres ! Tac ! Bon ! Je vais changer de jeu ! Ça vous dit ? Mais je suis un des anciens ! Ouais c'est vrai t'es ancien maintenant avec Loki et toi ! On change de jeu ? Est-ce que ça vous va ? J'ai fait un passage infernal sur Hollow Knight ! Ah ! C'est vrai Poki ! On fait un nouveau jeu ou ça marche ? Ça marche ! Alors qu'est-ce que j'ai qu'on pourrait faire ? Ah celui-là j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup beaucoup ! Pareil c'est un jeu de la Game Boy ! Tac ! Je sais pas si vous connaissez moi j'aime beaucoup ! Tac ! Un jeu infogramme ! C'est vrai de frais ? Oh écoute ça va ! Oh ! Coucou Ico ! Coucou coucou ! C'est qui donc ? C'est qui donc derrière le pseudo ? Est-ce que c'est mage ? Est-ce que c'est Ico ? Est-ce que c'est Ico ? Est-ce que c'est étagère ? Bonjour ! Merci pour le raid ! Bonjour à tous ! J'ai pas été voir ! C'est mage ! Coucou mage ! Ça va ? Bonjour Draco ! Ou mage ? Maj il aime bien les jeux que je fais ! Alors vous arrivez... Ah c'est quoi ? Il arrive toujours à faire un double raid ! Je ne sais pas comment il fait ! Il divise les viewers ! Coucou ! Merci beaucoup pour le double raid ! Je ne savais même pas que c'était possible ! Il fait deux raids en même temps mais qu'elle bosse ! Merci beaucoup ! Bonjour à tous ! Alors vous arrivez... Merci pour le SO ! J'ai cru voir un ruiné ! Et coucou Tsunaru ! Ça va ? Donc vous arrivez sur les 1 ans de ma chaîne ! Bonjour Wiko ! Ça va ? Bienvenue à toi Sardenne ! Bienvenue ! Tu l'avais ce jeu Tsunaru ? Raide ! Tu joues à quoi ? Alors justement j'allais en venir ! Donc ici vous êtes sur une chaîne axée principalement JRPG et point and click rétro ! Et en fait cette semaine je fête les 1 an de ma chaîne ! Ça fait 1 an que je stream ! Et donc du coup je fais une semaine un peu spéciale où je fais plein de jeux... On fait plein de choses autres que du JRPG et du point and click ! Et donc là sur un format de 2h aujourd'hui je stream plein de jeux ! De mon enfance que j'ai beaucoup aimé ! Donc je vous fais découvrir ça ! Tout à l'heure on fera un peu de Maison du style ! Voilà on fait ça aussi aujourd'hui hein ! Maison du style ! Parce qu'en live je m'habille toujours très très bien c'est sûr ! Et puis... Et ensuite on passera sur un vieil FMV qui s'appelle Night Trap ! Ca reprend les codes des nanars film d'horreur ! Et donc du coup on fera ça pour aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? En début de semaine on a fait du Léa Passion ! On a fait le jeu Yoko les yaourts ! Enfin on a fait plein de choses en fait ! Plein plein de choses ! Léon ! Et donc là voilà je fais des petits jeux ! Sans me prendre la tête ! Coucou Calicorte ! Je vous MP pour les cadeaux ! Je vous MP pour les cadeaux ! Exactement Lefty ! C'est un pur cauchemar ! Oh 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 ! Pocky on verra ! Rien que pour Léa Passion ! Mais c'était drôle ! Mais un peu creepy quand même Léa Passion ! Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La fille elle a déjà oublié son planning de la semaine ! Je vous spoil pas le jeudi vendredi ! Je mets toujours le planning au jour le jour ! On a fait Ressetir aussi que j'aime beaucoup ! On a essayé de faire Légend Euphoresia mais ça a pas marché ! J'ai fait un Tetris avec 232 lignes ! Voilà Loki merci de ne pas vanter mes mérites ! Et puis on a fait du Adibou aussi ! On a fait plein de trucs ! Oula pardon ! Je fais tomber mon stylo ! Et donc voilà ! Je vous fais découvrir Titi et Gromine ! Qui est un jeu de mon enfance ! Bienvenue à toi Dracucraft ! Bienvenue ! Est-ce que je speedrun Night Trap ? Je sais pas speedrunner mon pauvre Foki ! Et ce jeu était vraiment trop chouette ! Je l'aimais beaucoup ! Si le son est trop fort n'hésitez pas à me le dire ! J'ai speedrun Tetris ! Moi j'ai un petit skill sur Tetris par contre ! J'avoue ! Donc de temps en temps on refera du Tetris ! Ah oui c'est vrai qu'il y a les mots de passe ! Trop chouette alors que c'est un canarico qui nous forme ! Ce jeu était vraiment beaucoup trop bien ! Les Appassions ? C'était pas mal ! Là on va faire la Maison de Lamone ! Ça va être un peu le même style FFZOZ ! Par contre Yoko si t'as pas vu ! Honnêtement hier j'en ai pleuré de rire ! Je pense qu'on a fini le jeu donc on l'a fait en 1h ! Je vais essayer de garder la rediff quelque part ! Mais j'en pouvais plus ! Si t'as aimé les Appassions je pense que t'aimerais encore plus Yoko ! T'as jamais fini le premier niveau dans la maison ? Moi je crois que je l'ai terminé mais il était super dur ! C'est quoi ce chat à plumes ? C'est pas un chat à plumes ! Faut récupérer les oreillers et tout ! Ça c'était l'échauffement ! Et après normalement t'as un petit coussin ! T'avais un petit coussin ! Alors faut que je me rappelle comment on fait ! Je me rappelle que le coussin il fallait le récupérer ! Gabrielle Knight, je voulais pas le faire tout de suite Pocky ! En fait je voulais pas le faire pour les amants de ma chaîne parce qu'en général on se fait du one-shot ! Sauf si par exemple Night Trap, on gré ses tirs ça vous a plu ! Je referais des streams dessus ! Mais les Appassions ! Et Adibu par exemple on sait très bien que c'est non quoi ! Coucou Voids ! Ça va ? Pour Yoko et Febzoz ! Franchement c'était trop drôle ! C'était trop trop drôle ! Alors y'avait les petits coussins ! Et je sais qu'il fallait les empiler ! Mais je sais plus comment on récupère les coussins ! J'ai même fini Yoko ! Incroyable ! Je sais qu'il fallait prendre les coussins ! Parce qu'il fallait les empiler les uns sur les autres pour pouvoir sauter par dessus ! Alors c'est quoi la touche ? Parce qu'après tu sautais et ça rebondissait ! Ah elle est la fin sur Youtube ! A moins que... A moins que j'ai encore une touche qui merdouille ! Parce que là si je fais ça, ça marche pas ! Select ? Peut-être Pimax ! Je sais pas ! Coucou Stardenne ! Yoko ? Non ! Alors c'est pas la marque de Squeezie ! C'est le... c'est le... c'est moins glamour ! C'est le yaourt ! Le yaourt des années 90 ! L'emblème... L'emblème des yaourts Yoko ! Avec la voix de Brigitte Le Cordier ! Je sais pas si c'est vraiment sa voix mais ça... ça y ressemblait ! Je me rappelle plus... Coucou Julius ! Tu vas bien ? Je sais qu'il y avait un truc avec les coussins, c'est sûr ! Comment on les récupère ? Vous écrivez un gros minet ! Ah ! Je m'en rappelle plus ! Parce que là je rebondis à chaque fois que je saute ! Comment on fait ? Oh ! Toujours les pires imitations ! Oh ! Lucky Malp ! Mes imitations sont très réprochables ! Je m'en prie pour que je dise ça ! A l'aide ! Un mieux de copie ! Alors ! Dites-moi tout ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je m'en rappelle plus ! Ou alors j'ai une touche qui a pailleté à Bin Day ! C'est pas impossible aussi ! Alors voyons voir ! C'est de la faute de la manette, c'est sûr ! Normalement tu dois récupérer les petits coussins et les remettre ! Select ! Si c'est bon pourtant ! Oui c'est ça ! Mais normalement tu récupères les petits coussins ! Surtout que je voulais le faire en choix de coquilles ! Ce jeu là finalement c'était peut-être pas une bonne idée ! Ou alors fallait que je t'appuie sur deux touches en même temps ! C'est de la merde ce jeu ! Merde ! Merde ! Non je suis pas dessus ! Attendez faut que je me mette dessus ! Je regarde là ! Ah parce que KD l'a fait ! Ça m'étonne pas ! Mais oui il est trop bien ce jeu ! En vrai il est trop bien ! Non ! En fait je voudrais me baisser pour le récupérer mais euh... C'était une idée de Nord V ? Non c'était le jeu de Nord V par contre ! Ça marche Livy ! Des bisous bon courage pour ton boulot ! Bon courage bon courage ! Le 25 février 2019 ! Bah bravo ! Comment on fait ? Il est pas là KD ? Ah ça y est ! Alors il faut faire ! C'est perché hein ! Il faut faire du coup en l'occurrence R1 plus B pour récupérer l'objet ! Ok ça marche ! R1 plus B Y'a aucune logique à ces touches ! R1 plus B Tu sauras Tsunaru si jamais ! Il me suit ? Mais quel enfer ! Mais je devais récupérer un coussin ! Quoi ? C'est quoi ce chien ? Ouais ! R1 c'est les touches de ma manette sur Game Boy, ça doit être autre chose ! Et là je peux combiner les objets pour en faire un gros coussin ! Ouais n'en cherchez pas ! Et là je fais un gros coussin ! Yes ! Trop fort ! J'ai pas Tsunaru ! Je pense que ça doit être A et B en même temps pour récupérer les objets ! De base ! Oh la Yamami aussi elle est pas contente ! De quoi Kopsoft ?! Pou-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu 관심 féminé Ah nonける, faut que je monte ! Pour deviner le truc faut bac plus 10 Mais complètement Coucou les Luffy tu vas bien Ça vous plaît ? C'est bien ce jeu moi j'aime bien Ah là ça sent le saut à l'oundra Yes le saut à l'oundra J'adore Faut sauter en diagonale Oh Je sais pas comment j'ai fait Entre un des mineurs et un adibou je trouve ça passe nickel Je vous ai teasé les pires pour que tout le reste soit bien le reste de la semaine Bonne nuit Poki Dors bien repose toi T'as un entretien d'embauche à 15h Ça va bien se passer Zen zen reste toi même Spelulitoons grave Et là faut que je pousse le petit truc Merci pour le SO Coucou Karst Merci pour le host Comment tu vas ? Allez Poki saute Le pire modérateur En fait tu joues le méchant Mais oui et en plus la mamie c'est censé être une dame gentille Alors je crois qu'il faut que je récupère le pot Et elle veut me tuer je crois Voilà j'ai récupéré le pot Mon alerte passe derrière mon jeu c'est vrai ? Ah oui c'est parce que Oh pardon attendez oui Je sais pourquoi Parce qu'en fait j'ai mis la chatbox Voilà C'est bon Je me suis trompée en fait Elle veut pas qu'on bouffe son canari Bon je vois pas de quoi tu veux parler Julius Non c'est bon c'est bon maintenant Vous pouvez me host Ça c'est une strat Allez-y hostez moi vous allez voir ça marche Allez-y abonnez-vous Vous allez voir ça fonctionne Je rigole Vous abonnez pas pour ça Non il m'a fait peur ce couillon Oh non On veut juste le goûter pas le manger Grave Qu'est-ce qu'il trouve ? Ouais Bon là j'ai déjà eu un troll dégueulasse là Tout à l'heure qui est venu C'est bon J'ai eu ma dose Coucou Ed J'avais un titi et gros mini sur cassette C'est trop bien C'est trop trop bien Ces dessins animés J'aimais trop Ça les Lonnie Toons Tex Avery Franchement c'est trop le feu Grave comme soft 10 ans ça fait un peu beaucoup Je suis même pas sûre de streamer encore dans 10 ans Attends je vais faire de la pub sur d'autres chaînes Pour voir si ça marche J'ai de l'enfer Non Unusual J'ai pas dit ça pour qu'on m'offre un sub Merci beaucoup Mais ça va pas bien Merci pour Han C'est pas tout court Voilà un petit host ça marche Voilà normalement c'est bon Oh un coeur Merci Unusual Garde ta tunas après Dans 10 ans ses collègues s'occupent d'elle Mes pauvres collègues Donc là on a un petit coeur T'as le jeu de tinny Tinny Toons Il est plus dur je crois Flair Shop Il l'a pas fait Kofi il y a pas longtemps Merci beaucoup pour le host Luffy Yes on a un petit coeur Ça y est C'est trop bien C'est trop bien ces vieux dessins animés là Ça manque Des fois je vois à mon boulot Je vois des dessins animés Qui sont Ils sont tout moches Et tout Coucou Shindamon Tu vas bien ? Excuse moi je t'ai pas vu C'était pour voir si ça marchait Ça marche Ça marche bien Moi maintenant c'est que ça marche Oui mais un host C'est très bien un host aussi Regardez la mamie là Alors ça c'était la strat Regardez Ça c'était Vous voyez le chat C'est Kofi C'est une vraie histoire Et la grand-mère c'est ma maman Et bah Quand on était jeunes Avec ma soeur On tournait autour de la table Comme ça Et au bout d'un moment Elle laissait tomber Parce qu'elle en avait trop marre De tourner autour de la table Il y a des vraies strats Comme ça Voilà On faisait ça Et après on se barrait En tout cas Contente de te voir Bah moi aussi Je suis trop contente Franchement J'appréhendais ma semaine Je me disais Peut-être que j'aurais pas Beaucoup de monde Peut-être que les jeux Je vais faire Ça va pas vous intéresser Il y a peut-être des gens Qui vont pas comprendre Pourquoi je fais ça Et tout Et euh Sale gosse Et en fait finalement Je suis contente Parce que Bah ça se passe super bien En fait C'est quoi ce jeu ? Alors c'est C'est Titi et Gros Minet Sur Game Boy Color C'est un de mes jeux Un des jeux de mon enfance Et aujourd'hui On va faire deux heures De jeux en vrac A peu près jusqu'à 15h Et ensuite On passera Un petit peu A la maison de la mode Maison du style Et après On fera du Night Trap Pour terminer Si Titi et Gros Minet Ça ferait un bad buzz Oh franchement Il est sympathique Ce jeu quand même Bon t'aime bien Vous êtes mignon Moi aussi Je vous aime beaucoup Je regrette pas Je regrette pas Mais lancer sur Twitch Pour ça Un Titi et Gros Minet Sur Megadrive Ouais Je crois que monsieur Coquille Tu parles de Titi et Gros Minet Genre le dessin animé A notre époque Maintenant C'est chaud C'est chaud Moi j'aime bien FFZOZ Alors je faisais ça Au début Où j'ai lancé ma chaîne Et je voulais faire ça Le dimanche après midi A peu près vers 5h30 Et en fait Je me suis rendu compte Qu'avec mon boulot C'était super compliqué De pouvoir me mettre Le dimanche A streamer Pour ce genre de choses Et donc j'ai arrêté J'ai laissé tomber l'idée Et je me disais Que c'était l'occasion De relancer un peu Des jeux en vrac De temps en temps Ça fait du bien Oui c'est ça C'est Infogrames Mais franchement Ça va Pour un jeu infogrames Il est pas horrible Coucou Warrior Foo Joyeux Joyeux un an à toi aussi Comment tu vas ? Le Bugs Bunny Super Nass Super Nass C'était magnifique Mais là franchement Il est pas trop dur Si vous vous y mettez Franchement il est abordable Mais oui c'est un jeu infogrames Ouais Bah c'est surtout Que c'est réputé Pour faire des jeux de l'enfer Coucou Viran La maison de Mamie La maison de Mamie Mon appart Il rentre 50 fois dedans Mais complètement Il y a trop de pièces Il y a trop de pièces Chez Mamie Je crois qu'ici Je crois qu'ici Il n'y avait plus rien Où est-ce que j'ai pas été Parce que Ah yes Là il y a le Nonos Et si je lance le Nonos Il vient Voilà J'ai de bons souvenirs Quand même encore Elle doit être blindée Mamie Mais complètement Elle est énorme cette maison Bon bah je me suis pas trop perdue Moi ça va bien Warrior Four Ça va très très bien Ça fait trop du bien D'être en vacances De penser à autre chose Et tout Tac Et voilà La maison de grand-mère Acte 2 Je vais sauvegarder Le jeu est pas facile Hop Je vais me faire Une petite save state Allez Je vais mettre ça dans quoi Bah sauvegarde de jeu Et je vais appeler ça Titi et Gros Minet Voilà En vrai j'aime bien les jeux Comme ça en 3D Isométrique Comme Solstice ou Snake Alors ceux-là Je les connais pas Rétropixel Mais ceux-là Je les aime bien Il y a plein de petites phases Enfin il est chouette Ah je récupère un poisson Il m'a fait peur J'ai eu peur de mon poisson Et je sais que Tina Elle avait Elle avait vu Que j'avais prévu De faire Titi et Gros Minet Et à priori C'est un jeu Qu'elle a fait aussi Elle Voilà J'ai attrapé Titi Deux semaines et demie Avant d'être en vacances Ouais C'est long C'est long C'est très long La cave de grand-mère Acte 1 S'il fait trop noir Trouve l'interrupteur Donc là on a des codes Bonjour Anne Comment tu vas ? Bon anniversaire à toi aussi Hello Mau Ah mais j'ai déjà dit bonjour à Mau Tipousin Nice remotes Mau Bon après-midi monsieur WS Tu me fais marcher Non il y a des gens qui speedrun et tout Le Lucky Lucas Les jeux infogrammes On est dans la cave de Mamie là Ça c'est la cave des modos ça Franchement celui-là Joss Si t'as l'occasion Si t'aimes les jeux infogrammes Je te recommande celui-là Je trouve qu'il est plutôt ok Pauvre Mamie Mamie elle a des activités cheloues Oh il y a un Taz Elle a caché des Taz ici aussi Presque tout ce speedrun Exactement Tout 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 On parlait encore de speedrun Il y a pas longtemps avec Artelo Où je lui disais que moi Le speedrun Épopie aussi je lui avais dit Si je devais speedrun un jeu J'aimerais bien faire Le speedrun de Zelda DX Vraiment Si je devais me lancer dans un jeu J'aime tellement le Zelda DX Ou les oracles Que je pense que ouais Je les aime vraiment beaucoup En vrai là pour le coup C'est plus jouable que C'est plus jouable que sur une Game Boy Avec une manette Baruch détient plein de records de speedrun Sur les jeux infogrammes Oui c'est ce que j'avais cru comprendre Qu'il était très très fan des jeux infogrammes Moi j'avais pas le Escape from Mars J'avais l'autre Et j'ai jamais réussi à comprendre le jeu Jusqu'à il y a quelques mois Ça reste des beaux jeux Ouais c'est ça Tsunaru Mais ça reste des beaux jeux Zelda DX ça va Il est plus long en speedrun Que Breath of the Wild Apparemment t'as quand même moyen De le terminer en peu de temps Si tu lances le Non je ferais pas de speedrun FFZOZ Jamais jamais Parce que je suis beaucoup trop lente Mais je me disais Si je devais speedrun un jour un jeu Je ferais celui là Le premier Taz Ouais le premier Taz Qu'il y avait sur Megadrive Alors il y a un petit coffre là Je pense qu'il faut que je me déplace là-bas Je pense qu'il faut que je le déplace là-bas lui Pour pouvoir monter Est-ce que c'était Tazmania ? Bah il y a deux Taz Alors pas le Escape from Mars Mais l'autre Où il est dans le désert Et j'avais jamais compris le jeu C'est comme Nickelback Paix à leur âme C'est bien Nickelback Allez Celui testé par JDG Mais j'en ai aucune idée Pour le coup Je sais pas J'ai jamais vu JDG sur Taz Je pense qu'après le coffre Il faut que je le pousse Il est trop bien Je l'aime beaucoup C'est un des jeux de mon enfance Il est trop chouette Est-ce qu'il faut que je lui saute par-dessus à lui ? C'est pas ça la strat Je suis trop bête En fait faut juste que j'attende qu'il passe Je suis trop nulle Quelle logique Et Rukidmeki Non t'as pas raté le tirage au sort On le fait tout à l'heure On va faire un tirage au sort broderie aussi Parce qu'hier en fait Je suis partie Et j'ai complètement oublié De relancer un dernier tirage au sort Pour la broderie Donc on fera deux Deux tirages au sort broderie aujourd'hui Ah Léon Tu me surestimes quand même Au moins il y en a un qui me soutient Ça va je me débrouille plutôt bien C'est trop trop bien Je kiffe Les Léon C'est que ça fairit Trop trop chouette Ah c'est vrai Shenmue Ça annonce quand même la couleur Des jeux Des jeux proposés Ça m'étonne pas en fait Les musiques sont plutôt chouettes Ouais 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 Ça me fait penser Un petit côté Un petit côté Quackshot Non C'était pas une bonne idée Ça va être tendu de passer là Bonjour monsieur Moa Tu vas bien ? Quackshot C'est un de mes jeux préférés Sur la Megadrive Harry Potter Game Boy Color Pourquoi pas En termes de musique Aussi Donc là je pense Qu'il faut que je passe par dessus Ouais moi ça va merci Je suis en train de faire Justement ça devait te plaire Là monsieur Moa Pendant deux heures Je teste plein de petits jeux Team Animaniacs C'est trop bien Donc là je reviens là C'est ça Coucou Calliose Tu vas bien ? Ah il me faut un objet Pour lui Alors où est-ce que J'ai pas été ? Est-ce que je suis allée Tout droit ? Oui Je suis allée là ? Oui Ça va merci Ça va bien Euh Là J'y suis allée aussi Ouais j'ai vu qu'il y avait une suite Qui ressortait Qui ressortait une suite C'est cool Donc là j'y suis allée Il y a un objet que j'ai pas récupéré A donner à Taz Le gros Taz Qui bloque Alors où est-ce que j'ai Où est-ce que j'ai oublié ? Il n'est pas aussi pire Que ce que je pensais Dans mes souvenirs Animaniacs Mega Drive Il va être excellent Je vous le conseille Je l'ai pas fait celui-là Est-ce qu'il me campe Pas trop Ça va Si je le fais venir là En fait il est bloqué par là Ok Je vais me le racheter Pour ma Game Boy C'est trop bien Trop trop bien Le Harry Potter aussi Qu'on a fait en live Là il vaut le coup Oh vas-y Ça c'était abusé J'ai fait Harry Potter Sur Game Boy Game Boy Color Ouais On l'a terminé Il y a Trois semaines Un mois Le Harry Potter Sur Game Boy Sur Game Boy Color Oui Et on va faire le 2 Je sais pas quand On va le faire Je l'ai fait un tout petit peu Avant Kofi Je crois que je l'ai terminé Kofi la semaine d'après Le lancer Ça s'était trouvé Ça s'était trouvé Au même moment à peu près Pure coïncidence Ouais c'était avant Ou pendant Ou pendant Tsunaru Parce que Tu sais je fais le vendredi Chois de coquilles Et il y a un vendredi Un vendredi après-midi Sur deux Où je lance des jeux De mon enfance Ou des jeux que j'ai envie de refaire Découvrir d'autres jeux plus courts Et j'avais choisi J'avais choisi le Harry Potter Et on l'avait terminé Pendant Frambo En fait En gros je faisais Un coup Frambo Un coup Harry Potter Si tu veux J'ai mis la rediff sur Youtube C'est pas obligé Mais j'ai gardé la rediffusion justement On l'a terminé en peu de temps Ok j'ai récupéré le poulet Il était là en fait Le poulet pour le Taz Je suis arrivée Quand tu étais vers la fin De Angela Anaconda Et un plein de Dragon Quest Et ben en fait C'est arrivé pile poil au moment Où j'ai fait Harry Potter Du coup En peu de temps On l'a fait en combien de temps à peu près En galérant un petit peu Avec la zone où on est malade Je crois qu'on a mis 6-7 heures C'est pas non plus Enfin en termes de temps coquille Ça va On a passé quand même Une heure A chercher un truc Mais je crois qu'il se fait beaucoup plus rapidement Sinon ce Harry Potter La concentration Mais grave Je suis hyper concentrée Ça marche Nicolas Merci encore pour le raid Bon après-midi à toi Grave Il y a le temps de jeu Et le temps coquille Je vais me faire manger par le Taz Ah non c'est bon Il y a un chemin prédéfini 6-7 heures C'est juste le temps de trouver un radeau Grave Là je vais bientôt mourir Je sais pas si je reviens au début là Là c'est chaud Sinon je refais Non je peux pas Tac Bon j'ai game over Coucou Alan Ça va Je vais avoir un game over Bye bye Nicolas Bonne journée Merci de ton passage On change de jeu On se fait un autre jeu Je l'ai terminé à 20% Ça va Game over Oui ça va merci Ça va bien Alors Ça va à 20% Une petite reine Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre Qu'est-ce que j'ai Il y a 5 niveaux Ça va Franchement je peux pas laisser passer ça Vous m'excusez Mais c'est le feu ce jeu Le programme à 18h C'est du troll Franchement je peux pas passer Vous allez pas m'en vouloir je pense C'était obligé Attendez ça c'est vous J'espère que c'est le bon Ouais c'est bon Franchement Qu'est-ce que ce serait un live de coquilles Sans la bagarre Attendez ma manacette Non c'est bon J'adore ce jeu C'est trop fort ou pas ? Mais oui c'était obligé Sloane Blaise meilleur perso Forcément Ça vous va le son comme ça ? J'adore Blaise Coucou intello ça va ? Ça va ? Je les ai pas mises les commandes sonores Je suis désolée je les ai pas mises On les met après Le 4 est chouette Ouais je l'ai fait un petit peu avec Monsieur Coquille Je l'ai fait deux fois avec Monsieur Coquille Trop bien Trop trop bien Je l'ai ouais On l'a Et Monsieur Coquille l'a platiné Tellement il a aimé Ils ont bien bossé Franchement trop bien T'as pas claqué ton super en checkant les boutons Non le spécial c'est la touche Ah en fait j'ai une manette Mega Drive Donc je peux pas me tromper dans les touches J'aimerais bien acheter une spéciale NES Si ça existe Parce que je peux pas jouer au jeunesse Déjà parce que la manette marche pas Ah caca Ouais moi aussi Moi aussi Rodi J'aimais trop avec ma petite soeur On jouait à ça Et c'était trop trop bien J'ai plein de souvenirs en tête encore Qui me reviennent C'est trop bien J'ai jamais réussi Enfin je crois qu'on a dû le terminer Mais je me souviens pas l'avoir terminé Je crois que t'arrives à un moment Après l'ascenseur ça devient chaud Tu te refais tous les boss et tout Il y a des petites manettes NES USB Ouais justement j'ai la même pour Mega Drive Et j'aimerais bien prendre une version NES À quand à la F de WoW ? J'en faisais un peu Kinméki mais j'en joue plus à Wo là J'ai passé le cap Wo J'ai plus le temps J'ai vraiment plus le temps Je peux plus m'investir dans un MMO comme avant NES Max Ah ouais mais c'est trop trop bien J'adore J'adore Street of Rage Trop bien Fallait que je fasse un live de la bagarre C'est sûr Oui je pense que je vais prendre une 8 bits d'eau J'ai la Mega Drive Turbo là Enfin la officielle USB Et je pense que je vais prendre une 8 bits d'eau pour la NES Koki s'amuse enfin Arrête Je m'amuse tout le temps À des degrés différents Là c'est la bagarre C'est pas comparable La bagarre La musique d'intro c'est ta sonnerie Elle est tellement bien La bagarre Vies toi là Il y a pas mal de produits approximatifs Nouveaux qualités Je regarderai Rétropixels Je regarderai en fonction des commentaires De ce que les autres streamers ont Allez ça dégage C'est trop bien Un adaptateur avec une manette officielle Que tu peux mettre en USB C'est vraiment le meilleur truc Parce que j'ai des manettes Mega Drive Mais du coup celle là c'est une Sega C'est une officielle Pour USB Je lui mets un petit chapeau regardez Hop là Et elle est vraiment chouette Danse sur la musique C'est bon à savoir Parce que justement Je voulais brancher mes manettes en USB Genre les manettes de PS1 et tout Ce serait trop chouette Je savais pas que ça existait Je peux pas faire un setup complet Avec mes consoles et tout Mais si au moins je pouvais jouer avec la sensation D'avoir la vraie manette Ce serait vraiment chouette Merci pour le essai pour un télo Ouais 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 Je te demanderai Je te demanderai Bienvenue à toi Rodin Bienvenue par ici Je te demanderai Pareil je peux demander à Katie A Kofi et tout Ça je sais que Je sais qu'il y a des gens Qui pourront bien me renseigner Et tout Je m'inquiète pas pour ça Je voulais juste prendre le couteau Moi à la base Oui bah attends Ah non c'était la mauvaise touche Bienvenue bienvenue Comment vas-tu Rodin Tac La petite vie qui fait plaisir Ça va je suis au bourreau Je reste pas Mais ça fait un moment Que je voulais passer Bienvenue Bienvenue Vous passez quand vous voulez Quand vous pouvez C'est vrai que je stream Pendant les horaires Des gens De boulot Donc Donc c'est vrai Que c'est pas forcément évident Surtout que je stream Une semaine du matin Une semaine du soir Et c'est vrai que c'est pas évident La semaine prochaine Je stream du matin On commence Bahamut Lagoon Alors Lundi je sais pas encore Si je vais streamer Tout dépendra Parce que lundi Je commence à une heure et demie Le boulot Donc ça risque d'être Un peu tendu Je vais voir si je suis fatiguée Mais mercredi C'est sûr Mercredi matin On commence Bahamut Lagoon Je bosse dans la santé Oui c'est ça C'est pas facile tous les jours Alors c'est pour ça Que je disais souvent aussi Twitch me fait du bien De ce côté là A me sortir un peu De ça en fait Qui est plutôt énergivore Et ça fait du bien C'est une forme de ressource Un bon Street of Rage Et ça défoule Et ça repart Alors les gens me disent Le 2 est mieux J'ai pas connu le 2 Donc c'est vrai Que je suis plus attachée au 1 J'avais fait le 2 Avec Monsieur Cookie Effectivement il est très chouette Mais je suis attachée A celui-là quand même C'est déjà la santé ce live Mais en fait Peut-être que mes lives Vous font du bien Mais en fait Vous savez pas Mais faire des lives Être avec vous Ça me fait du bien aussi C'est donnant-donnant J'ai une strat J'ai une strat Je les déteste les clowns Ouais le 3 C'est le 3 Qui est infernal Ou c'est le 3 Qui est moins bon Je crois Je vais mourir T'avais aimé le 3 Alors c'est peut-être le 2 Alors c'est peut-être le 2 Qui est moins bon Je sais plus Le 2 c'est le meilleur Et le 3 apparemment Est moins bon C'est le 3 Où tu peux faire Des crises d'épilepsie Si t'es trop épileptique Genre dans la discothèque C'est ça Coucou Little Quicksilver Ah là là J'adore Moi aussi j'adore Ouais c'est celui-là Qui est plutôt Pas adapté Pour les gens Qui sont épileptiques Je crois que monsieur Coquille N'aime pas le 3 Justement Il m'avait dit Avec la discothèque Et tout C'est plus spécial Le 3 est cher Ouais Monsieur Coquille En fait Il a anticipé Parce qu'il fait un full set Megadrive Et en fait Il a anticipé Quand il a entendu Que Street of Rage 4 Allait sortir Il se jetait sur l'achat Du Street of Rage 3 Parce qu'il savait Que les prix allaient monter Et il a eu raison Parce que maintenant Quand tu vois les prix du jeu Tu te dis Ah Ok Graphiquement Cria Ouais c'est ce qui ressortait Beaucoup du 3 Mais niveau gameplay Est excellent Ouais ils ont amélioré Des choses au fil du temps Je pense Oui c'est les OST Qui souvent C'est ça qui ressortait Le 3 a toujours été cher Ouais Mais là avec la sortie du 4 Ça a fait monter Les prix quand même Du jeu Allez ça dégage Ah non faut pas que je saute Sinon il se transforme Il se transforme Je le vaincrais T'as pas réussi ? Monsieur Moa T'as fini combien De jeux sur Megadrive ? Parce que monsieur Moa C'est quelqu'un Qui kiffe aussi la Megadrive Et qui finit tous les jeux Et qui finit tous les jeux Mais en physique Sans safe state Rien Enfin avec la vraie console Et tout Coucou Ludo Comment ça va ? Apparemment le 3 est moyen Mais ça dépend Ça dépend des goûts Akira Après c'est toujours Une question de goût Moi aussi Ludo Là sur 2h En fait je fais des jeux Qui ont marqué mon enfance C'est le jeu mon papa Moi je jouais tout le temps Avec ma petite soeur Avec Nord V Je sais pas si elle est là Encore Mais avec Nord V Qui fait ce jeu ? Bienvenue à toi Ben Bienvenue Ouais c'est un peu comme Immobilier Anne t'as raison C'est exactement ça Mais les brocantes C'est pareil C'est devenu C'est devenu un enfer De faire les brocantes Pour chercher des jeux vidéo Je pense que pour autre chose aussi Mais pour le jeu vidéo principalement Je serais bien restée Mais je dois partir Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Vous venez vraiment Quand vous voulez Quand vous voulez Quand vous pouvez Coucou Tyrann Tu vas bien ? Moi ça me fait plaisir Que vous passiez Faire un petit coucou Même si c'est 2 minutes Enfin vraiment C'est déjà super gentil De prendre le temps de venir Un Street of Rage 3 Sur Megadrive A 37 euros Franchement ça va Mais il doit être sans notice Ouais voilà C'est ce que j'allais dire Il doit être sans notice Ou juste la cartouche seule Parce que tu peux compter 100 euros de plus Si je ne le trompe pas Ouais c'est une repro C'est super dangereux Ça les repro Tu vois pour les jeux Qui coûtent très 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 cher Genre comme C'est Alien Soldier C'est celui-là Je confonds les deux Alien Soldier C'est celui-là Qui coûte très très cher Qui coûte au moins 200-250 euros Je confonds avec Alien dedans Parler et jouer C'est un métier Je ne sais pas Ben Oui c'est celui-là Alien Soldier Qui est très très cher Je confonds avec Alien Alien Storm Il n'y a pas un jeu Qui s'appelle Alien Storm On se trouve comme ça Je confonds les deux Les titres Franchement La lose En lose Si c'est juste pour y jouer Non c'est pas grave Après tu as des gens Qui aiment bien Avoir les jeux En physique Et tout Moi je sais que je suis un peu Je suis un peu chiant pour ça Mais bon Alien Storm et Alien Soder Donc Alien Soldier C'est celui-là C'est celui-là Qui coûte un bras Oui voilà c'est ça Je vous l'avais dit Ça doit être au moins 130 euros Facile Je le sais Parce que comme Monsieur Coqui Il full cette méga drive Du coup je suis un peu au courant des prix Sale Blast d'ailleurs Il a un peu fait pause Pour ça Il est plus joué maintenant Là les pogs Il y en a partout Il y en a partout Là derrière vous voyez pas Mais il y a des pogs partout En fait C'est la maison des années 90 Bon après midi à toi Ludo Pardon j'avais loupé ton message Bon après Pog et Prédator Exactement Là il a reçu des Prédator magnifiques Hier Ça faisait longtemps Vous vivez en 95 Ouais Faut ranger ta chambre Je te jure La dernière fois je suis allée chercher un jeu Pour vous le montrer Et j'ai pu escalader les pogs et tout Là si je veux aller sur le canapé Je peux pas Il y a des pogs Et Terminator Grave En Eka Très précisément En Eka Comment ça je fais des bagues D'époque on est en quelle année Bah écoute Chez moi On est en 90 Oh je le déteste lui Il vient Il te met des patates de forain Faut le bloquer dans un coin Dégage Dégage Laisse moi Ah non Ça avait marché Qui fait la vaisselle On joue au pog Non ils sont mis dans des petits Des petits classeurs D'époque Enfin Il y a tout La bagarre Allez boom Philippe C'est qui Philippe Le coup de pied sauté Ouais c'est risqué Mais oui Ça marchait bien Et eux c'est les cracheurs de flammes Et euh C'est pareil Ils sont pas faciles À battre les cracheurs de flammes Ouais moi non plus Je les aime pas Les cracheurs de flammes Et après c'est les filles je crois Les jumelles Les blesses jumelles là Coucou August Bon anniversaire à toi aussi Et bienvenue à toi monsieur menthe Bienvenue Bienvenue Comment tu vas 70 jeux terminés Toutes consoles confondues Bien joué Moi j'ai fait une liste aussi Et je suis à plus de 100 Je pensais pas Je pensais pas être à plus de 100 jeux terminés dans ma vie Si tu spammes le bouton saut Tu peux retomber sur tes pieds quand on te lance Ah oui Faut que je vois Je vais essayer Si ça m'arrive Ah c'est pour ça que des fois je retombais Je retombais bien Je savais pas pourquoi Bonjour monsieur menthe Comment vas-tu Bienvenue par ici Alors du coup tu arrives sur une semaine un peu spéciale Sinon ici vous êtes sur un stream Enfin sur des streams plutôt JRPG Attendez je vous fais Voilà je vous mets ça J'ai configuré des petites commandes explicatives Pour présenter la chaîne Donc voilà C'est vrai que là vous voyez du Street of Rage Mais je fais plutôt du RPG La plupart du temps Et un vendredi sur deux Je fais d'autres jeux De mon choix On a fait Evoland On a fait le Harry Potter sur Game Boy Color On a tenté Tomb Raider sur Game Boy Color Mais on s'est softlock Je dis on Je vous inclue dans le truc J'ai fait le Evoland 1 Et maintenant il faudrait que je fasse le 2 Mais apparemment c'est vraiment un jeu à part entière Qui me prendrait à peu près 3-4 streams Donc le Evoland 2 je le garde Pour faire des sessions plus longues Je suis dans mon grenier Je cherche mes Megadrive Mais yes C'est trop trop bien C'est une de mes consoles de coeur La Megadrive Je kiffe la Megadrive Ouais voilà c'est un vrai RPG Donc du coup le 2 je me le réserverai pour Wild Arms 3 Wild Arms 3 était un stream Une chaîne à part entière Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas les Megadrive Qui trouvaient que c'était une purge Et qu'il n'y avait pas de bon jeu dessus Mais je ne suis pas forcément très d'accord Mais je pense que ça dépend de l'affect qu'on a aussi Avec la console et les souvenirs Après c'est voilà T'as la team Nintendo T'as la team Sega T'as la team 2 Moi je suis plus team fun Si je m'amuse C'est le principal Même si effectivement J'ai une préférence pour la Megadrive Parce que c'est ça qui a fait ma culture Jeux vidéoludiques actuelle Wild Arms 1 Wild Arms 1 Franchement Franchement ouais Je suis pas étonnée Il est très très bon Le 3 est très long Le 3 est très long Et plus spécial Mais le 1 ça a été un coup de coeur Wild Arms C'est pas que j'aimais passer gas C'est que j'ai passé trop de temps sur Ness Et SNES Faut avoir le temps d'apprécier la Megadrive Voilà c'est ça Souvent ça dépend aussi de ton choix De ton choix en fait En termes de jeu De goût Il y a faute Non je m'en fous Je vous tue tous Dégage Non le poulet Non Je suis pas sûre de récupérer le poulet là Ah je suis dégoûtée La gigaire Sega vs Nintendo Bah en fait Ils font en plus du contenu Vachement différent L'un et l'autre Faut pas comparer en fait On vit pas de spam Saut c'est vrai Faut que j'y pense Les ennemis les lancer sur les autres Ouais j'y arrive J'y arrive de temps en temps Ouais Ça dépend comment tu les attrapes La Megadrive C'est une ambiance Ouais c'est vrai Moi on m'a donné une Megadrive Mais c'est super Ouais tout cela que tu disais Que tu cites Retropixel C'est des jeux que j'ai connus Quand j'étais jeune Ah je le déteste lui Oui voilà c'est ça Ils font des contenus Vraiment 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 différents Bon courage Luffy Pour ton entretien d'embauche Bon courage bon courage J'espère que ça va bien se passer Ne stresse pas trop J'ai tout vendu dans 3 jeux Mais tu sais que t'as fait un heureux T'as fait un heureux ce lol Il est trop content Ah lui il est trop dur Quackshot c'est chouette J'arrive pas à ce boss J'arrive pas à ce boss J'arrive pas à le passer Qu'avec les voitures Petite voiture Ne pas les attaquer de face Ouais ils sont pas Ils sont durs J'arrive pas J'ai fait de bons prix Oui 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 Il était content Il était content Est-ce que c'est vrai Que t'as fait un très bon prix Qui fait appel aux violences policières Des années 90 Il y a un survivant Il est fou Tac Je pense pas que je vais survivre Après ça Mais du coup on changera On se fera un dernier jeu Et après on fera un tirage au sort Si ça avait été quelqu'un d'autre Ça aurait pas été les mêmes prix Ouais je me doute Mais monsieur Coquille Il est comme toi Il fait des bons prix Quand il refait du tri Et tout Sur les prix maintenant Ils sont abusés C'est abusé Le jeu vidéo coûte cher Est-ce qu'il y a eu Des bons schmups Sur cette console Franchement Pardon Je crois pas Je sais pas Peut-être que monsieur Moa S'il est encore là Il peut te renseigner J'ai jamais connu de schmups Je déteste quand elles font ça Je déteste quand elles font ça C'est les pires Il a fait des schmups sur Megadrive Il a fait des schmups sur Megadrive Mehdi Thunder Force J'ai pas connu J'ai pas connu Je sais pas Je dis que je crois pas Mais en fait je sais pas Oh mais qu'est-ce qu'elle est chiante Dégage Les schmups c'est Tu sais c'est genre T'as un avion Et tu tires sur tout ce qui bouge C'est un jeu d'avion Un shroom Un moshroom Ah je suis morte Je suis trop nulle Je m'appelle AAA Vas-y j'essaye de terminer ce niveau Et après on change de jeu En vrai elle est chaude tout seule Ah je trompe Ah T'as vendu soleil aussi C'est ça Oh je l'avais chopé Je l'avais chopé Dégage Sale bête Sale bête Je voulais te voir sur le niveau boss rush Aïe C'est dur Il est costaud Ah mince Pourquoi je me suis remis là Yes mais c'était pas un chupap Oui c'est vrai Celui-là du coup je vais le faire Je vais le faire en stream A l'occasion au soleil Je le ferai en vendredi Chouette coquille Avec la légende de Thor Quand j'avais vendu le master system à un petit Qui se mettait au rétrait avec son père J'ai cool down Le tarif Après un dispute avec lui Puis la passion chez lui J'ai tiré ma larmichette C'est vrai Ça c'est bien J'espère que t'as pas menti Parce que monsieur coquille Il y a une histoire comme ça Embroquante Un mec Un mec pareil Qui voulait acheter des jeux Et tout Et en fait Le mec il faisait vraiment Le passionné Et tout Le mec Vraiment à fond dedans Et tout Et monsieur coquille Il a dit Bon bah ok Je te laisse les jeux Y'a pas de soucis Enfin voilà Et deux jours plus tard Il voyait les jeux sur le bon coin Alors que le mec Il faisait juste Le gros passionné Ému Et tout Genre Et là tu dis Mais les gens Ils sont prêts à tout Ouais c'est ça C'est ça C'est horrible Les mecs ils font vraiment Les passionnés Émus Et tout Et en fait Pas du tout C'est juste pour la revente En fait Ils sont passionnés Par l'argent Et bon Il avait pris 2-3 trucs Qui l'intéressaient Il s'était partagé le lot Mais du coup C'est vrai qu'il était Il s'est dégoûté quoi Il s'est dit merde Je les revois sur le bon coin Les mêmes et tout Avec les mêmes défauts Donc forcément tu sais Que c'est Non ça se fait pas Mais c'est ça En brocante Tu vois beaucoup Ce genre de choses Ouais Elle est passionnée Avec les dollars Parce que M.Glocky Il se prend pas la tête Enfin voilà S'il trouve un truc Il est content Après voilà La passion avec les dollars Ouais exactement Et là tu te dis Le jeu vidéo En fait Bah à la base C'est pas ça quoi C'est pas le business C'est pour jouer à un jeu Y'a du travail derrière Et tout Et en fait non Là maintenant C'est plus Le travail des gens C'est l'argent C'est horrible Ah je déteste les pires boss Ah j'ai deux petites voitures Par contre Une télévision à 135 euros Wow Alors tu vois ce qui se passe Exactement Pareil pour la PS5 T'as des gens qui précommandent Qui revendent Et des gens qui achètent Et je me dis c'est fou Et je me dis c'est fou Des gens qui J'ai même vu sur Twitter Je crois Des gens qui ont volé une PS5 A des enfants Qui étaient malades Dans un hôpital Des gens sont prêts à voler des enfants Malades Wow Là je me dis C'est terrible Alors que voilà Les PS5 T'en auras T'en auras Ouais ouais J'ai vu ça J'ai lu sur Twitter Quand tu vois suruver Tous les habits Au niveau des prix Sur tout ce qui est rétro Et c'est exactement ça C'est super cher Toi aussi t'as lu ça Sloan C'est terrible Alors que des PS5 Il y en aura Enfin voilà Et puis c'est pas dit Que ta PS5 Que tu viens d'acheter des One Dans deux ans Elle marche encore Ça se trouve Elle sera bourrée de défauts Donc Il n'y a pas vraiment De jeux qui sont sortis Et tout dessus Donc Ouais franchement C'est horrible C'est vraiment nul C'est abusé Tout ce qui s'est passé Avec la PS5 Mais tout ça C'est calculé Tout ça c'est calculé Je pense De sortir un petit Un petit Un petit tirage de PS5 Le donner à tous les influenceurs En disant Regardez Moi j'ai la PS5 Et tout Ils s'appellent des scalpers Qui achètent pour revendre Moi je les appelle pas Les scalpers Je les appelle les revendeurs Peut-être que ça se cassera la gueule Un jour Les jeux vidéo Je sais pas Peut-être qu'il y aura Une autre mode Un jour Les mecs ont codé des bots Pour acheter des PS5 En masse Waouh C'est comme ça Qu'il y a des ruptures de stock Et qu'ils peuvent revendre Un prix fort Je trouve ça fou Déjà que je trouve Que la PS5 Elle coûte très cher Et que les jeux Ça va être 80€ Je trouve que c'est hyper cher Après en plus Sachant que ce genre de jeux Enfin les jeux récents Maintenant comme ça Moi mes jeux PS4 Je les achète Je les achète 20€ Sauf un RPG plutôt pas connu Et qu'on trouve pas partout Mais en général Ton jeu qui est sorti il y a 6 mois Bonjour Jeannès Tu vas bien ? Ils sont à 20€ en cash Après 6 mois plus tard Donc bon après C'est vrai que si t'es hypé Et que t'es pressé Pourquoi pas Mais si tu peux attendre 6 mois Attends 6 mois Les RPG sont chers Ouais bah oui J'ai la malchance D'aimer les RPG C'est vrai que Si je veux un jeu Bon je propose Qu'on se refasse un petit jeu Pour une demi-heure Après on se fait un petit tirage Et après on joue A la maison du style Ça vaut pas ? Il coûte bonbon Ouais tout coûte cher C'est abusé J'ai pas retesté Marble Loki Du coup je vais garder Le logiciel de ses jouffes Quand j'ai vu ce que ça a donné En stream Avec le streamlabs et tout Je me suis dit Je vais pas prendre le risque aujourd'hui Je vais rester vraiment Dans du classique Que je sais que ça fonctionne Non tu finis le jeu Rafa Je suis pas sûre de lui terminer le jeu Avec la musique géniale Trop bien Non on fait des tests de jeu Rafa aujourd'hui Donc là je vais arrêter Je vais arrêter Je voulais faire une petite session Street of Rage Comme ça pour le fan Je vais voir ce qu'on peut faire Comme autre jeu J'ai ma petite idée J'ai ma petite idée Ça va vous plaire J'ai encore du retard en PSR En fait c'est ce que je me dis Je suis comme toi Max Je me dis qu'en fait Il y a tellement de jeux Qui sont sortis Surtout quand tu aimes le rétro Que finalement le récent Ça peut attendre Oh je le déteste Bonjour Aissuru Tu vas bien Je m'en sors bien dans Street of Rage Je sais pas Animaniac ? Non du coup je vais Je pense que je vais regarder Ce que j'ai Ce que j'ai d'installer Mais j'ai ma petite idée Si je l'ai installé Il m'a tué Oh il lui restait un coup Je suis dégoûtée En plus il me donne un poulet Ah le PSN C'est pas impossible Qu'un jour il disparaisse Comment ça ? J'étais au bord Enfin j'étais au bout Chrono Trigger Chrono Trigger je l'ai fait Ouais Je l'ai fait sur les J'ai découvert en stream Il y a un an quasiment Sur les un an de ma chaîne J'ai beaucoup beaucoup aimé Le Lost Odyssey Non je l'ai sur Xbox Mais je suis pas trop team Xbox Donc j'ai jamais J'ai quelques RPG Exclus Xbox Enfin 360 Mais jamais lancé Bonjour Guardian C'est l'anniversaire Des un an de stream Exactement Guardian Depuis le 17 novembre Ca fait un an que je stream Que j'ai lancé mon poillet stream Et du coup c'est vrai Comme je fête rien Je fais pas d'event Et tout sur toute l'année Et ben je me suis dit Sur une semaine Je concentre mes lives Sur plein de jeux Plein de trucs Donc voilà Ca fait un an que je stream Qu'à la base J'ai lancé un stream D'Overwatch Qui n'avait rien à voir Avec le rétro gaming Et tout Juste pour tester Les capacités de mon ordi De ma connexion Et de tester un peu Les lives Et après j'ai fait Zelda Ouais je l'ai fait Je l'ai fait J'ai fait deux games Je crois que mon compagnon Et mon compagnon Qui l'a platiné Je me fais avoir à chaque fois Mais c'est super bizarre Je comprends pas Elle par contre Elle va pas se faire toucher Bah oui Valkyria Chronicles Il est dur ou pas Ce jeu C'est bien de jouer A plein de jeux Moi je suis comme toi En fait Elle fait chose Dans la vie de tous les jours En live Je voulais concentrer Ma chaîne Sur un truc spécifique Par contre Dans la vie de tous les jours Je peux passer D'un visual novel A un jeu de baston A un Ça m'est déjà arrivé De lancer un schmuck Comme ça Mais c'est pas ma cam Je peux Je peux vraiment Changer de style Besoin de level up Courage C'est chiant de level up A chaque fois Surtout quand t'as passé Plein d'heures dessus Un compagnon Dans la guilde des guerriers Grave Coucou Kaogami Tu vas bien Zenosaga Si je les ai Je les ai Mais je les ai pas lancés Encore Et je crois Qu'il y a eu Une fan trad C'est ça Qui pourrait permettre De jouer aux jeux En stream Il faut que je réarrange Mon étagère T'as beaucoup de jeux Sloan J'ai joué à quoi Sur mon premier stream Alors du coup Comme je disais Rafa Ruto J'ai lancé Une demi-heure D'overwatch Vraiment Pour tester La config Parce que moi Je voulais lancer Du rétro A la base Ça s'était bien passé J'avais un viewer Qui était venu me parler Et c'est lui Qui a lancé Un peu ma chaîne Parce que j'étais Hyper angoissée A l'idée De parler à des gens En stream Et ensuite J'avais pour projet De refaire tranquillement Les Zelda Zelda DX Zelda Oracle Et du coup Je crois que mon premier jeu rétro Ça a été les Oracle DX Et Pokémon Jaune Du coup Tiens Du coup Ils sont dans cet ordre là Héros solo Exactement Un moment de chill Aujourd'hui C'est une petite session de chill Avec le Final Fantasy Tactics Et le stream d'hier C'est vrai que c'était C'était plutôt fatigant Mais du coup Aujourd'hui Je me suis dit Allez Je remodifie un peu Mon planning Pour faire un truc Vraiment plus cool Parce que c'est la fête Mais on est chill Quand même A la base 200 en PS2 Yes Je sais pas combien j'en ai Mais j'en ai pas mal aussi Peut-être pas 200 Dead or Alive Terminator Résistance Terminator Résistance Il est sur quoi Léon C'est la fête Merci Anne C'est tout le temps Comme ça globalement Il y a des fois J'ai des coups de folie Un peu Mais la plupart du temps C'est chill Comme ça On discute On discute Et voilà Des fois je me dis C'est peut-être plan plan A regarder Je sais pas Mais je me demande Mais en même temps C'est pas mon truc D'être tout le temps Pleine d'énergie Je suis quelqu'un Qui est vite fatiguée Bonne réunion Loki Donc c'est vrai que Du coup si vous voulez Vous poser C'est ici quoi Le dernier Terminator Sorti sur Xbox One Et PS4 D'accord Je savais même pas Qu'ils en avaient fait Je sais même pas Si monsieur Coquille Est au courant Si c'est quoi Il aimerait bien La PS2 C'est la console RPG Grave Grave Guardian J'adore cette console C'est ma console préférée D'ailleurs la PS2 Encore GoMart Je trouve que c'est pas La pire en terme de En terme de Ah je me suis trompée J'ai mis New Game Je me suis trompée De toute façon C'était mon dernier Je crois Si vous voulez voir Du Corobizar Corobizar C'est le pire Allez on se fait Un dernier petit jeu Et après on se fait Un petit tirage au sort J'ai déjà dépassé un peu Qu'est-ce que je pourrais Vous montrer Celui là Je l'aime beaucoup Mais c'est une purge Mais j'ai trop envie De vous le montrer Allez on va faire celui là Parce que j'aime trop Il est trop bien Je faisais du speedrun dessus Sans le savoir C'est le jeu à speedrun ça J'adore ce jeu Arrêtez On va pas y jouer longtemps J'adore ce jeu T'as osé jouer à la maison du style Tout à l'heure Guardian Dans une demi-heure Arrête c'est trop bien Bubsy Regardez le jeu speedrun C'est trop bien Bubsy Arrêtez J'ai cassé le truc En gros t'avais une run Où suivant comment tu joues Tu touches jamais le sol C'est trop bien C'est trop bien Bubsy Ah j'ai cassé le game Je passe de Street of Rage A Bubsy Je vous avais dit Non c'est pour Je lance Bubsy vite fait Parce que Je voudrais faire le tirage au sort A moins 5 Pour qu'on puisse lancer La maison du style A 15h Donc je fais une petite game Comme ça Une petite game troll Je me désabonne Tu peux abonner monsieur moi Tout va bien Je sais pas ce que vous trouvez à Bubsy Moi je le trouve très chouette ce jeu C'est ça Bubsy sur PS1 Est très dégueulasse Par contre La version Megadrive Moi j'aime bien Franchement j'aime bien Tu fais signer le gilet J'ai des yeux à distance C'est la version PS1 Qui est moche Excusez moi monsieur JDG De toute façon JDG ne passe pas Sur cette chaîne Donc tout va bien Il y a un Bubsy PSN Sur la PS4 Ah bon Bah il devrait C'est cool ici Je suis pas sûre Qu'il ait le temps De regarder Des petits contenus Sur Twitch C'est sur Megadrive Ouais C'est pas fameux niveau couleur Non c'était pas fameux niveau couleur Ça pique un peu Tu peux régler l'écran de ton téléviseur Avec Bubsy Ouais franchement Moi je trouve qu'ils sont pas si mal Les premiers Après ils sont passés Ils sont passés justement À un Bubsy Sur PS1 Qui est vraiment Par contre Absolument insane Faudrait voir si on host tous JDG Ça fait popper la chaîne de cookies Dans ses recos Ça dépend S'il suit des gens rétro Peut-être que oui Mais je pense pas Mais il est pas Il est pas si horrible Que ça un Bubsy C'est un chat Tout le monde aime les chats Presque Presque Les jeux de plateforme C'est vrai que c'est particulier Moi aussi je suis pas Je suis pas trop jeu de plateforme Jeux de gestion Un peu moins non plus J'aime bien de temps en temps Lancer une petite partie De civilisation Ou de Age of Empires Les Sims Bon j'avoue Non mais ça c'est la petite game troll Sur 10 minutes J'ai un peu dépassé Avec mon Street of Rage Et mon Titi J'aurais voulu faire 5-6 jeux Mais finalement Une demi-heure par jeu Ça passe vite Je m'en râle J'aime trop Parce que t'as plein de morts Différentes et tout Qui de caméléon ? Oh là là Je l'ai découvert Avant on avait la méga drive Dans la chambre Dans mon ancienne appart Et tous les soirs Monsieur Coquille Il jouait à ses jeux méga drive Je m'endormais devant Et justement j'ai découvert Kit Caméléon Oh wow Trop bien J'ai vraiment kiffé Rocket Knight aussi Mais je l'ai fait justement Lors de la rétro-civil Et très dur C'est lui qui m'avait passé Un niveau d'ailleurs En scred Il n'y avait pas la webcam Donc personne ne voyait Que c'était monsieur Coquille Qui jouait Comment arnaquer les gens C'est-à-dire l'orquer ? Bah moi c'est le contraire Anne Regardez un jeu de gestion Comme ça Pas ma cam Par contre Y jouer j'aime beaucoup Bahamut Lagoon Guardian Mercredi matin Mercredi matin 9h On le commence Parce que lundi Je commence le boulot A 13h30 Alors je suis même pas sûre De streamer Je pense que je vais peut-être Me reposer un peu Comment ça Rends les subs Aïssou Qu'est-ce que j'ai dit encore Rocket Knight Ouais C'est vraiment chouette J'ai découvert celui-là Kid Caméléon Très très bien Dick Tracy Franchement Je trouvais ça trop bien aussi Il y a des gens comme ça Qui m'ont marqué Le Castlevania aussi Il se faisait Tous les soirs Il faisait sa run Castlevania Ça c'est 4 titres Qui m'ont beaucoup marqué Que c'est pas moi qui jouais Non il y avait un niveau Je galérais beaucoup Alors monsieur Coquille Comme c'est son jeu préféré Il m'a dit Ouais je joue Mais les gens le savaient Les gens le savaient Il cria au scandale d'ailleurs Il y a un an déjà Là je suis pas sûre Qu'il jouerait devant 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 60 personnes Devant je sais pas Combien on est Mais Je pense qu'il jouerait plus Maintenant Finir qui de Caméléon Je sais pas Monsieur Mois Je sais pas si tu l'as fait Ils sont complices En plus Ils ont vu Ils ont vu Monsieur Coquille jouer Rocket Knight Il y avait le skill 93 93 Ah Bah il jouerait pas devant 93 Dick Tracy Franchement j'ai découvert aussi Trop 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 bien Il y a des perles sur la Megadrive Quand même Moi j'avais Ristar Dynamite Eddy Pareil C'est trop 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 bien Je suis vraiment devenue mauvaise Sur ce jeu Le jeu du diable Le jeu du diable Je crois qu'il l'a pas terminé non plus Il terminait beaucoup Castlevania Tous les jours Il se faisait une run de Castlevania Rocket Knight aussi Cool spot Moi aussi Et bah tu vois Retropixel Il y a beaucoup de gens Qui l'aiment pas Mister Nuts Moi j'adore Il y a des gens Ils trouvent que c'est le jeu de l'enfer Il y a une personne Qui est devenue partenaire en plus Qui déteste Mister Nuts Ça je trouve que c'est un scandale Vous donnez le partenariat à quelqu'un Qui déteste Mister Nuts Ça va il est pas là je crois J'ai été élevé à la Nintendo Ouais c'est ce qu'on disait Après ça dépend vraiment Comment tu as été Comment tu as été élevé En quelque sorte Nintendo ou Mega Drive C'est pas un jeu C'est un placement de produit Franchement je trouve que Il est plutôt bien Il est plutôt bien Cool spot Ça se termine Kid Caméléon Mais t'as des télépoids Alors je l'ai jamais testé J'ai vu Monsieur Coquille Qui y jouait Et c'était une belle découverte Kid Caméléon Qu'est-ce que j'avais découvert aussi Paper Boy C'était un peu what the fuck Paper Boy Mega Drive ouais Et ça existe aussi Je sais pas si vous saviez Mais Mister Nuts existe aussi Sur Game Boy Le même Avec une légère différence de musique Musique je crois Musique et couleurs différentes Forcément Chez nous tu es d'où A Issourou Chez nous genre Chez nous en France C'est ça Jeu horreur de McDonald's Et pourtant Et pourtant FFZOZ Je sais pas si t'as connu Global Gladiator Pareil c'était un jeu McDo Et trop bien Et puis t'avais les jeux McDonald's aussi Où il y avait vraiment La mascotte de McDonald's Il était sur SNES aussi Mister Nuts Là je savais pas Ah tu pensais en Suisse D'accord Le Global Gladiator est trop chouette Et un de mes jeux préférés De la Megadrive aussi C'est Zombies at My Neighbors J'adore ce jeu Mais il est tellement difficile Attends on est en train de parler De souvenirs de fou C'est insane J'aime trop Le zombie sur MD Pareil Il coûte extrêmement cher Global Global Gladiator Zombies Franchement solo Je voulais le lancer Et en fait Il est tard Il est tard Je voulais Si je veux prendre le temps De faire le De vous offrir des petits cadeaux Mais Zombies Ouais Il est trop trop bien Et j'ai vu le speedrun De Linco Léon Il m'avait fait un petit speedrun Vite fait C'est marrant Parce que le speedrun De Zombies Il se fait en ne laissant Que deux voisins Mais tout est calculé Pour que si tel voisin Se fait manger C'est mort Ta game Elle est ruinée Et tout C'est fou De te dire que J'aurais pas pensé Pour un speedrun De laisser les voisins Mais en même temps C'est logique Quand ils se font bouffer Ils reviennent plus Mais franchement Il m'avait fait une run Une deux run même Je crois Mais il avait pas eu de bol Il avait pas eu de bol Sur la RNG des bosses Justement Il avait un de ses voisins Qui s'était fait manger Et qui du coup Ça lui avait tout cassé Au bout de 40 minutes Je crois même Les missions Player One C'était sur quoi Rétropixel Ça me parle Ça me parle Je crois que c'est Level One de Marcus Mais Player One Ça me parle aussi Mais Parce que moi j'avais Game One Mais Player One C'était sur France 3 Non C'était pas avec Bah avec Mehdi Justement Il faisait quelle émission Mehdi Player One C'est un magazine Si si C'est sûr MCM Oui j'avais MCM Il a fait quoi comme émission Neta Geo Il fait pas mal de gens Je suis Je regarde beaucoup Linco Léon Je regarde beaucoup Linco On a des amis en commun Aussi D'ailleurs J'ai découvert ça Il n'y a pas longtemps Linco Nito TV Qui fait beaucoup de speedruns Et je regarde beaucoup Alors je suis pas souvent Présente dans son chat Je dis pas forcément Bonjour et tout Mais je suis très très fan De ce qui fait de ce qui fait de ce qui fait de ces speedruns Resident Evil Et tout Et je sais pas si tu connais Shania et Nero Azur Léon Gaming Mais c'est des amis à moi Qui pareil speedrunner Qui streamaient et qui du coup depuis février stream plus Du coup je suis un peu triste Après Linco je connais pas Comment ça tu connais pas Linco Tu connais pas Linco Nito TV Je suis étonné hein Je suis l'urker Bien sûr je sais que tu connais Je suis l'urker professionnel Et je te vois chez Linco Le palin Le panico Ça fait deux ans que je suis modo Oui je me disais aussi Modo en carton Oh dis pas ça C'est plutôt chill chez Linco Il a beaucoup de backseat Mais je trouve que c'est plutôt chill Il y a peu de gens qui viennent m'embêter Bon en même temps T'as pas intérêt à embêter Linco en fait Il me fait trop rire Il a un sacré caractère Tu connais Linco Orange Sur un Link to the pass randomizer Ah non je connais pas Linco Orange Bon on va se faire un petit tirage au sort Si t'es pas content tu pars direct Mais en même temps il a raison Il a raison Il y a beaucoup de streamers Qui font du contenu différent et tout Donc effectivement si t'es pas satisfait Ça sert à rien de rester sur une chaîne Dont t'aimes pas le contenu en fait Bon alors Babsy Ça vous plaît ou pas Les gens sont partis Non On quitte bientôt Allez Je préfère la version 64 Il y a une version 64 de Babsy Ça a l'air d'être un bon jeu celui-là Ah voilà Je savais qu'il y a des gens qui aimeraient bien quand même Non J'avais dit on fait pas que des bons jeux Moi celui-là je l'aime beaucoup quand même Mais Legend of Floresia, Kaogami Franchement On va bientôt quitter On va faire un petit tirage au sort Franchement Kaogami Je suis déçue pour Legend of Floresia Alors en vrai j'étais hypée Parce que les gens voulaient se faire leur personnage et tout Et en fait je me suis rendu compte Qu'on pouvait pas tous faire un personnage Mais Mais j'étais déçue en fait de pas Bon on a vu la meilleure cinématique du monde Donc ça va Mais j'étais déçue du coup Ça m'a écourté mon stream d'une demi-heure Bon j'avais perdu beaucoup de retard Enfin j'avais pris beaucoup de retard Yoko je pensais pas qu'on allait le terminer en une heure Certains prennent quand même le temps de faire un pavé Mauvais en MP sur du contenu qu'ils aiment pas Comment ça Roddy Tu stream et t'as vu ça Y'a vraiment des gens qui s'embêtent à aller critiquer un streamer Je trouve ça incroyable J'ai jamais eu ça J'ai jamais eu ça Mais en même temps je pense que je l'aurais un peu envoyé bouler quand même Je comprends pas Le meilleur doublage c'est trop bien Franchement j'en ai pleuré La dernière fois que j'ai pleuré en stream comme ça C'était pour Sherlock Holmes Pour les mêmes raisons Sherlock Holmes c'était quelque chose aussi Va voir au farceau si j'y suis Grave Typicale réponse C'est juste des jaloux Bah en fait je comprends pas l'intérêt en fait Mais oui c'est ça y'a de quoi voir sur Twitch si t'es pas content Moi je fais du rétro RPG Je sais que les gens s'ils aiment pas ça ils viendront pas quoi Bonjour Soltitus tu vas bien ? C'est horrible je trouve que la sélection est beaucoup trop bonne La sélection de quoi Gutin ? D'habitude on fait des jeux un peu meilleurs Mais franchement le Sherlock Holmes Bon t'étais pas là Mais y'avait rien calé Les personnages ils étaient incrustés dans le décor Ils volaient et tout Les doublages étaient horribles Et j'ai pas gardé les VOD Parce que pareil j'avais pas l'idée de mettre les VOD sur Youtube Mais franchement ça valait trop trop le coup Les streams Sherlock Holmes Yoko c'était dans le même genre C'était vraiment Y'a rien qui va quoi Bienvenue à toi Ellory Bienvenue J'espère qu'elle a pas vu mon message J'aime pas le coquillette mais faut pas lui dire Ah Au revoir Léon Au revoir Si tu me l'avais pas fait remarquer j'aurais pas vu C'était un live horreur pour Halloween Non sérieux FFZOZ Oh allez Regarde ça fait comme Tina qui stream des jeux d'horreur Et qui finalement a décidé de faire des jeux un peu cucu Parce qu'elle a l'habitude de faire des jeux d'horreur Donc pour elle les jeux cucu c'était ses jeux d'horreur Je trouve le concept marrant Enfin après voilà si t'adhères pas au concept tu restes pas Enfin Voyons Je l'ai pas fait le The Devil's Doctor Le The Devil's Doctor Je l'ai pas Non mais t'inquiète Léon je le prends pas mal Je le prends pas mal du tout Je sais que si t'es là c'est parce que t'aimes bien Sinon tu serais partie Non la fille La fille du démon 14h57 Ouais on va quitter on va arrêter On va se faire un petit tirage au sort Et après on va aller On va aller faire un peu de la maison de la mode Je suis là pour voir ton talent Attention tu as mon talent en mode En Christina Cordula On va faire des accents ma chérie Hop Bon on va faire un petit tirage au sort Il faut que j'inscrive aussi les copains Il faut que j'inscrive les copains Qui souhaitaient participer Donc on va faire un tirage au sort Pour la broderie Attendez comment j'ai calculé mon truc Pour ceux qui souhaitent Et un petit tirage au sort